Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité ce soir est Philippe Chauvin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. En 2018, votre fils est mort à la suite d'un plaquage dangereux. Il avait 18 ans, il aimait le rugby, beaucoup, comme vous. Il était un espoir du stade français et de ce drame. Vous avez fait un livre, Rugby fait mourir et fait partie du jeu. Aux éditions du Rocher, je vous reçois qu'à partir de vendredi, la France, les Français vont vibrer pour la Coupe du Monde et s'enflammer pour des joueurs qui, on le comprend en lisant votre livre, vont risquer leur vie peut-être sur le terrain. Je voudrais qu'on vienne à ce qui s'est passé en 2018. Votre fils est en bonne santé, il fait 1m95, il fait 94 kilos, il est promis à une belle carrière. On le voit ici, je vous ai demandé l'autorisation de montrer cette photo, vous m'avez dit que ça vous faisait du bien de le voir. Donc le voilà Nicolas. Que s'est-il passé sur le terrain à la cinquième minute de jeu ? C'est une phase de jeu à l'avantage du stade français. On sort le ballon d'un regroupement, on l'éjecte vers les joueurs. Et Nicolas, au moment où il se saisit du ballon, qui n'arrive pas assez vite, reçoit consécutivement deux joueurs de l'Union Bordeaux-Bail qui viennent le plaquer, mais de manière un peu désordonnée et mal maîtrisée. Et le premier ne l'ajuste pas très bien et le touche à la tête et le second lui saute dessus avec l'épaule en premier au niveau de la tête. Donc en fait, le résultat, c'est quand vous prenez, vous êtes arrêté ou quasiment l'arrêt, vous prenez deux joueurs d'une centaine de kilos lancés à 20 km heure, et bien ça fait un arrachement de la deuxième vertèbre cervicale et une dislocation de la première. Et donc là, c'est le cas. Et un arrêt cardiaque consécutif, un choc de la moelle épinière. Vous n'étiez pas au bord du terrain ? Non. Vous avez vu la vidéo après ? Oui. C'est là que vous avez mesuré la force de l'impact, vous avez mesuré peut-être une erreur de la part des joueurs. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez vu la violence du choc ? Le terme, c'est ça, c'est l'hyperviolence du choc. C'est-à-dire qu'avoir deux joueurs comme ça qui arrivent simultanément lancés sur une seule personne arrêtée, qui n'est pas une menace, qui n'a pas d'autre moyen que de finalement se protéger, c'est presque dans l'inutile. Vous vous dites, mais pourquoi déployer tant de force pour faire ça ? Et forcément, ça révolte. Parce que pour moi, le rugby, ce n'est pas un sport où on doit détruire l'autre. C'est un sport de conquête et c'est un sport où on doit marquer. Mais on n'est pas là pour blesser l'autre. Les deux joueurs ont été sanctionnés ? Non. Ils auraient dû l'être ? Oui, vu le règlement clair. Vous touchez la tête d'un joueur avec votre épaule ou avec votre bras, ça s'appelle un plaquage dangereux ou un plaquage haut et c'est une faute. La même année, il y a deux autres jeunes joueurs qui sont morts sur le terrain. Ils avaient 21 ans et 17 ans. À partir de ce drame, vous vous lancez dans un combat, c'est le combat d'un père, mais c'est aussi le combat de quelqu'un qui aime le rugby, pour alerter les autorités du rugby, les autorités politiques, pour leur demander quoi en fait ? Parce qu'il y a des gens qui vous regardent peut-être et qui se disent, « Bon, d'accord, le rugby, on dit c'est un sport de combat, c'est violent le rugby. » Alors, ça c'est l'image d'Epinal qu'on veut tout savoir, c'est que le rugby est un sport de combat. Un sport de combat, ça ne peut pas être un sport collectif, ça n'existe pas. Parce qu'en fait, vous avez obligatoirement une équité, une égalité, des catégories de poids et d'opposition. C'est une dérive de l'art martial, le sport de combat. Donc en fait, on se raconte des belles histoires et on veut croire au spectacle, ou spectaculaire et on se dit, finalement, c'est une ultra-violence qui est normale et légitime. Oui, un sport de combat joué par des gentlemen, c'est ça. Voilà, mais en fait, ce sport est régulé, ce sport a des règles. Et quand vous signez votre licence, vous les acceptez et vous êtes protégé par ce règlement. Et en l'occurrence, ne pas plaquer au-dessus de la limite des épaules, ça fait partie du règlement, mais il y en a une autre qui est de dire, on ne doit rien intenter qu'il soit dangereux ou imprudent pour autrui. Et c'est un point que j'ai largement communiqué. C'est vrai que c'est la règle 9, alinéa 11, c'est ce que vous rappelez dans votre livre du règlement de la Fédération Internationale World Rugby. Le texte est très clair, les joueurs ne doivent rien faire qu'il soit dangereux ou imprudent pour autrui. C'est écrit noir sur blanc. C'est ça, donc maîtrise de soi. Mais c'est dans tous les sports de combat, au judo, au karaté, vous n'engagez pas une technique, vous n'êtes pas sûr de la passer. Et qu'est-ce qui se passe quand vous allez voir les instances du rugby pour leur rappeler cette règle-là ? Il y a l'émotion, naturellement, j'imagine, qu'ils vous reçoivent à ce moment-là, qu'ils sont évidemment aussi blessés et heurtés par ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Nicolas ? Il y a beaucoup de gêne, beaucoup d'émotion au départ, après, il y a une forme d'embarras, et puis après, on tombe dans le déni, et puis on part dans... Ça veut dire quoi, on tombe dans le déni ? En fait, il ne s'est rien passé. Quand vous me posez la question, est-ce qu'il y a eu des fautes ? Moi, ma question, celle que j'ai posée aux instances du rugby, c'est, où est votre rapport d'analyse ? Expliquez-moi ce qui s'est passé. Il ne s'est rien passé après la mort de votre fils ? Il n'y a pas eu une forme d'enquête ? Non, rien, rien. On ne m'a jamais produit une seule analyse de ce qui s'était passé sur le terrain. Jamais. Parce que c'est très embarrassant de dire, là, on n'a pas maîtrisé les gestes, on n'a pas sanctionné les joueurs, et en plus, ils peuvent recommencer. Parce que mourir fait partie du jeu, c'est le titre du livre que vous avez publié ? C'est un petit peu la question que je pose. Vous voyez, je n'ai pas mis de ponctuation, parce que, comme vous l'avez dit, je suis un amoureux du rugby, j'ai fait 25 ans de rugby. Est-ce que le rugby a changé ? 1971-2022, regardez ces photos. Ça, c'était une équipe en 1971, ça, c'est une équipe en 2022. On voit que la corpulence des joueurs a changé. Est-ce que c'est devenu un sport plus violent aujourd'hui ? Vous le diriez comme ça ? C'est un sport professionnel, déjà. En 71, ils ne l'étaient pas. Donc, ils étaient, certes, rudes, gaillards et solides, avec beaucoup d'engagement, mais à leur niveau. Là, vous avez des personnes, Nicolas s'entraînait deux fois par jour. Et encore, ils n'étaient pas à ce niveau-là. Donc, en fait, dites-vous simplement qu'on a gagné en force, en puissance, en vitesse, et on a des morphotypes, entre guillemets, qui sont sélectionnés. Donc, au final, vous aurez arrivé avec des autobus qui font le 100 mètres en moins de 11 secondes et qui vont, si on n'a pas le respect du règlement et un peu d'intelligence dans le jeu, choisir la voie la plus directe, la plus courte, c'est la ligne droite. Vous n'aviez pas l'intention de changer les règles ? C'est ça que vous vous rappelez ? Oui, parce qu'en fait, les règles, elles existent. Alors, pourquoi les changer ? Si on vous dit ne pas plaquer au-dessus de la ligne des épaules et que vous le faites, vous êtes sanctionnable. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand vous le faites, vous êtes possiblement… Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs si un joueur le fait dans la Coupe du Monde qui commence vendredi ? Qu'est-ce qui se passe sur un terrain lorsqu'un joueur fait un plaquage au-dessus de la ligne des épaules ? Normalement, c'est un carton rouge. Maintenant, il peut y avoir un carton jaune dans le cadre du bunker. C'est un nouveau dispositif qui permet de déplacer la pression que peut subir l'arbitre de terrain parce qu'il y a 40 000 personnes autour de lui qui attendent un résultat favorable ou défavorable. Et donc, vous avez un arbitre qui va voir la vidéo et qui va confirmer ou infirmer. Philippe Chauvin, on ne peut pas imaginer que les joueurs qu'on voit sur ces images risquent leur vie sans, à un moment donné, s'inquiéter du risque qu'ils prennent pour eux-mêmes. Je vous pose la question parce que ces dix dernières années, il y a 400 joueurs qui sont morts de façon prématurée à cause de commotions. Ils sont désormais 260 à former un groupe de rugbyman qui ont intenté une action en justice contre les fédérations anglaises et galloises. précisément, ils veulent faire reconnaître aux instances qu'il y a un lien entre les chocs répétés à la tête et des blessures neurologiques permanentes. Ça, c'est en train de bouger. Ils sont en train, les joueurs eux-mêmes, de se réveiller sur les risques qu'ils font prendre à eux-mêmes. Vous avez un joueur de rugby, Steve Thompson, qui a été champion du monde dans les années 2000 et qui dit « je ne me souviens pas avoir gagné la Coupe du monde et avoir joué la finale ». Et il dit « je lèguerai mon cerveau à la science quand je serai mort parce que ça ne va pas tarder, parce que je veux que ça serve à quelqu'un ». Mais c'est exactement le même process, on a 20 ans de retard, c'est ce que vous dirait le professeur Chazal, qui est neurologue, neurochirurgien. Il vous dirait « on a 20 ans de retard ». Les Américains, la NFL, donc la Ligue de football américaine, a déjà eu affaire à ce genre d'affaires et a dû se constater qu'effectivement il y avait des cas de traumatisme répété qui emmenaient une démence précoce, voire une incitation à la mort. C'est-à-dire que déjà le fait de le reconnaître serait suffisant, le fait de faire le lien entre ces commotions répétées et ces traumas ? Je pense qu'à un moment donné, il faudra bien y arriver. Parce que de toute façon, si les joueurs viennent à déposer des plaintes et à se mettre au parti civil pour ça, c'est parce qu'effectivement ils ont subi ces conséquences dans leur vie, dans leur chair, et ils estiment qu'on ne les a pas suffisamment protégés ou suffisamment prévenus. Et si vous prenez quelque chose de simple, un choc à la tête, si vous ne voulez pas avoir de choc à la tête, au départ, il faut déjà appliquer le règlement, comme je le disais tout à l'heure. Oui, bien sûr. Il faut limiter les chocs. Après, vous allez chuter, d'accord ? Vous cognez à la tête, probablement. Mais si vous évacuez toutes les fautes intentionnelles et brutales, qui sont gratuites... Au football américain, ils ont des casques. Oui, mais vous avez des contacts casque contre casque qui sont autorisés. Dans la dernière phrase de votre livre, vous dites « La mort de Nicolas ne doit pas rimer avec la mort du rugby, mais les responsables, acteurs, spectateurs doivent se réveiller pour ne plus sacrifier de vie ». Est-ce que vous avez l'impression, quand vous avez fini ce livre, quand vous avez fini de voir la ministre, vous avez rencontré la ministre des Sports de l'époque, vous avez rencontré Brigitte Macron, Bernard Laporte, est-ce que vous avez le sentiment que les mentalités pouvaient bouger ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites « Ce combat n'aura servi à rien » ? Aujourd'hui, avec la ministre Amélia Castera, j'ai eu quelqu'un à l'écoute et quelqu'un qui est dans l'action. Puisqu'elle a, il y a 15 jours, fait une conférence en presse, où elle a clairement annoncé qu'elle voulait que le rugby soit placé sous le signe de la sécurité, la santé des joueurs était primordiale pour elle. Elle est relayée par un président de la fédération, Florian Grill, qui lui aussi la soutient. Donc les choses sont en train de bouger ? C'est ce qu'on espère, mais c'est fragile. – Merci beaucoup, vous allez quand même la suivre, cette Coupe du Monde 2 ? Ou ça ramène trop de mauvais souvenirs pour vous ? – Non, je vais la suivre, mais je suis hypersensible à tout ce que je vois. – Forcément, merci en tout cas d'être venu nous parler de Nicolas encore aujourd'hui, au fond, presque de cet amour du rugby que vous avez encore malgré tout. Merci Philippe Chauvin, je rappelle votre livre, « Rugby, mourir fait partie du jeu aux éditions du Rocher ». Dans un instant, on retrouve les experts de C'est dans l'air pour commenter une ascension, celle de Jordan Bardella, et en retour, celui de Marion Maréchal-Le Pen. A tout de suite. – C'est en train de commencer par l'écouté, c'est tout ce que j'ai considéré, c'est. – C'est l'air, c'est vraimenté un peu, déjeuner au bouton de mon cœur, C'est vraiment une commentée. – C'est de la tête.